Bienvenue à Stop Invest, la chaîne des tops d'investissements. Ici, on parle d'essencement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur les Jet & Platts ? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagne. Je vous rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Donc, c'est une entreprise qu'on a déjà eu à mentionner deux fois. Le 25 du mois de juin, c'était aux alentours de 36 dollars. Le prix qui nous aurait intéressé était aux alentours de 20, d'accord, donc ce n'était pas assez intéressant pour nous. Malgré le fait qu'on soit en présence d'une entreprise, soit c'était Dividend Aristocrate ou Dividend King, je ne m'en souviens pas, et toutes les façons des appellations Dividend King, Dividend Aristocrate ou bien Dividend Contender ne m'intéressent personnellement pas. En fait, en réalité, ce qui m'intéresse, c'est avant tout si l'entreprise peut maintenir ses bénéfices nets à des niveaux équivalents d'aujourd'hui, sinon plus que ça, demain, ok ? Et si le business model a du sens. Maintenant, le dividende prendra soin de lui-même. Donc, l'endettement, le business model, les perspectives de croissance, c'est ce qui devrait vous intéresser. Le dividende n'est que la série sur le gâteau. Quand une entreprise est qualitative, tôt ou tôt, elle finit pas à payer un dividende. Je pense que vous avez vu avec Google, Meta, ça surprend tout le monde, pourtant c'est normal. Il y en a d'autres également qui vont avoir tendance à verser, comme par exemple Salesforce. Ah, Salesforce verse un dividende, mais non, ce n'est pas étonnant non plus. Ok ? Donc, une stratégie, si vous avez une stratégie basée sur les dividendes, regardez également les entreprises qui rachètent leurs actions en date d'aujourd'hui, parce que celles-là également pourraient payer des dividendes élevés demain. Regardez généralement le shareholder yield. C'est ça qui devrait vous intéresser. Ça vous permet ici, enfin, ça me permet d'identifier celles qui pourraient reverser des dividendes demain, parce que si on alloue déjà une partie de nos capitales pour acheter des actions chaque année, ça veut dire qu'ici on a la capacité ici de pouvoir verser un dividende. Et également, n'oubliez pas, on achète une entreprise pour moins que ce qu'elle ne vaut normalement. D'accord ? Donc, on voudrait acheter une entreprise à un rendement sur coût plus élevé. Donc, c'est-à-dire que si une entreprise se négocie à 100 dollars, ok, et qu'elle a des bénéfices nets ici de 20 dollars par action, en fait, je suis en train de l'acheter ici pour un rendement ici de 20%. Je l'achète à 5 fois les bénéfices, c'est un rendement de 20%. Mais si la même entreprise qui rapporte 20 dollars par action se négocie, disons, à 1000 dollars, en l'achétant aujourd'hui, je suis en train de demander un rendement aux alentours ici. Donc, si je prends mon rendement ici, je suis en train de demander un rendement aux alentours ici de 2% par là. Est-ce que 2% c'est intéressant pour vous ? Pour moi, non. Ok ? Donc, 2%, ça ne m'intéresse pas. J'aimerais maximiser mon rendement sur coût d'acquisition. C'est la raison pour laquelle je cherche à m'acheter des entreprises pour des prix aux alentours, en dessous de 15 fois les bénéfices, en prenant en considération la croissance. En dessous de 15 fois. Que ce soit 15 fois, si la croissance est en même. Mais maintenant, il peut y avoir des exceptions si la croissance est très élevée ou je ne vais peut-être pas refuser de payer 25 fois les bénéfices pour certaines entités, surtout si la croissance peut durer pendant très très longtemps. Bref, revenons sur les jet-and-platte. Cette entreprise, en février 2024, j'ai fait une vidéo dessus. À 20 dollars, c'était intéressant. On était déjà aux alentours de 20 dollars. Ok ? Revenons maintenant en date d'aujourd'hui. L'entreprise se négocie à combien ? 10 dollars. Depuis la dernière vidéo, ça fait un 50% de moins. D'aucuns diront ici que « Oh ! Tu t'es trompé ! » Attention ! Pourquoi est-ce qu'on se retrouve là ? Sur la vidéo précédente, vous allez voir qu'on a déjà certains éléments parlant du dividende. Le dividende ici, on l'a coupé littéralement. Et si vous regardez la vidéo, je vous dis que l'entreprise a les moyens de payer ce dividende-là. Mais c'est limite-limite pour 2024, 2025, selon les prévisions. Et donc, si c'est limite-limite, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si on le coupe, ce n'est pas si mal que ça. Parce qu'en fait, on l'a réduit. Il y a de grandes chances qu'ils reversent un dividende demain, au moins de 1 dollar. Donc, pourquoi est-ce que je le pense ? Questionnez le marché final de cette compagnie. Et là, on rentre un peu dans les détails. Ok, c'est bien les chiffres, mais allons-y voir. Alors, l'entreprise fait quoi ? Enfin, les détails de surface, on va le dire comme ça. Qu'est-ce que l'entreprise fait ? L'entreprise ici vend des produits, enfin, elle a plusieurs types d'activités ici, mais surtout cette partie-ci, bedding. Bedding concerne quoi ? On vend la matière première ici pour tous ceux qui fabriquent des matelas, tout ça, des matelas ajustables, etc. Grosso modo, c'est ça. Ok ? Et vous allez être étonné, mais les matelas, on ne les achète pas chaque année. D'accord ? On les achète généralement quand il y a un déménagement, très souvent. Et pour déménager, si on achète une maison, très souvent, c'est parce qu'on a… Enfin, réellement, après, je dis très souvent, soit vous allez en location, soit vous achetez une nouvelle maison. Mais quand le marché, quand les taux d'intérêt augmentent, ça a un impact sur le business, en réalité. Ça a un impact sur le secteur résidencier. Quand l'emploi est un tout petit peu moraux, ça a également un impact sur le business. Et c'est mentionné dans le rapport financier ici. Market demand. Market demand, including a product mix, is impacted by several economic factors, which consumer confidence being the most significant. Donc, ça dit que la confiance ici des consommateurs étant ici l'élément le plus significatif. D'accord ? Bon, la confiance, c'est difficile à peu près à anticiper. D'accord ? Other important factors include disposable income level. Donc, le revenu disponible. D'accord ? Le taux d'emploi. Le housing turnover. Comment est-ce que je l'explique ici ? On va se dire ici les déménagements. On va le dire comme ça. D'accord ? On va le dire comme ça. Quand je dis turnover, ça veut dire ici, quand les locataires fluctuent dans une maison, un truc comme ça. Turnover, changement, etc. Mais c'est un lien avec les déménagements. D'accord ? Excusez-moi pour mon anglais, mais grosso modo, c'est ce que moi je comprends quand je lis ça. Et le taux d'intérêt. All these factors influence consumer spending on durable goods. Tous ces facteurs influencent la dépense des consommateurs sur les biens durables. Matelas, c'est quoi ? C'est un bien durable. And therefore affect demand for other products and components. Et par ricochet, affecte la demande sur les autres produits et composants. Et qu'est-ce qu'on vend ? Des composants pour les matelas, etc. En majeure partie, on vend également des produits ici spécialisés. Notamment si vous avez une voiture ici, peut-être que vous avez la voiture en question, les sièges en question, contiennent des produits provenant de l'EGTN plate. Et en passant, je sais que vous aimez les vendeurs de voitures, mais dites-vous que les entreprises qui feront de l'argent également ici, ce sont les vendeurs de sièges. Je continue à le dire. Un jour, vous allez me dire, oh, pourquoi ça continue à monter ? Lear Corporation. Intéressant à aller regarder. Bref, revenons ici sur l'EGTN plate. OK ? Mais c'est cyclique, hein ? Faites attention. Donc, comme d'habitude, vous allez remarquer, la plupart des entreprises intéressantes en date d'aujourd'hui sont des compagnies cycliques. Attention en normalisant les résultats, pas les compagnies cycliques qui gagnent beaucoup d'argent en date d'aujourd'hui. Celles qui gagnent beaucoup d'argent régulièrement, un tout petit peu beaucoup, donc généralement sont sous-évaluées en date d'aujourd'hui. Alors, on vous dit ici que la demande est affectée par ces différents éléments-là. Et on est dans quel point ? La période actuelle, vous remarquez que c'est effectivement le cas. OK ? C'est effectivement le cas. Et donc, on a à peu près une activité ici qui est impactée négativement, à savoir la partie concernant les bedding products, etc. OK ? Comme vous pouvez le voir avec les derniers rapports financiers, les derniers résultats financiers. Mais ça, c'est une situation temporaire. Tôt ou tard, le marché finira par se le relever. Mais quand ? Je n'en sais strictement rien du tout. Et pour une entreprise pareille, qui a un niveau d'endettement, je ne dirais pas que le niveau d'endettement est très élevé, mais on va venir ici, dette. OK ? Et comme sur la dernière vidéo, je vous ai parlé de la dette. Je vous ai dit ici qu'il faudrait suivre la dette, les convenants sur la dette. Donc, quand on parle de convenants ici, quelles sont les conditions qu'on vous a données sur cette dette-là ? Peut-être qu'on vous a dit ici que l'EBIDA sur l'EBIDA ne devrait pas dépasser tel niveau. Vous ne devez pas dépasser 5 fois les EBIDA ou ce genre de choses. Je vous ai déjà montré à quoi ça ressemble, convenants. Et si vous ne savez pas où trouver ça, tapez convenants, leur rapport financier, vous allez trouver l'information. D'accord ? Donc ici, le niveau d'endettement, ce qui m'intéresse plus au niveau de la dette, et là, vous avez donné quelques secondes parce que je vais rentrer, je vais aller regarder, il faut que j'aille sur la page en question. Alors, je n'ai pas le choix que de naviguer comme ça par rapport à la dette. Voilà, on va à peu près, on va retrouver l'information, ne vous inquiétez pas. Donc, je cherche à peu près comment est-ce que la dette est échelonnée dans le temps. C'est ça qui m'intéresse. Comme ici, on a une information par rapport à la dette. On a à peu près, déjà vous remarquez que la dette globalement diminue. On a à peu près 1 milliard, la dette à long terme, 1 milliard 493. Le taux d'intérêt moyen, c'est 3,8%. La maturité moyenne, c'est 10 ans. Maturité moyenne, c'est 10 ans. Entre-temps également, ici, on a du papier commercial, etc. Quand on joint les deux, ici, ça donne à peu près 1,7 milliard. Et quand on regarde à peu près ici, il y a d'autres éléments ici. Donc, on prend l'équitier, etc. Donc, ici, le credit facility commercial paper, en fait, c'est très particulier à ce niveau. Donc, c'est justement ici, quand on dit credit facility, ça veut dire qu'on a la possibilité ici de lever de la dette en supplément. Dans le 186 millions ici, ce 186 millions fait partie de 1,2 milliard. Donc, ça veut dire que c'est une partie de 1,2 milliard qu'on a la possibilité de tirer. D'accord ? Et vous avez également ici, dépendamment de nos convenants. D'accord ? On a des restrictions ici. Donc, ce qui veut dire ici que, techniquement, on a encore, sur ce montant-ci, on a encore un 331 millions de possibles. D'accord ? Mais, quand on parle de restrictions, vous allez voir ici, est-ce que l'entreprise ne respecte donc pas ces restrictions ? Il faudrait aller regarder les convenants. C'est peut-être la raison pour laquelle on a coupé la dette ici, afin, premièrement, de baisser le niveau d'endettement pour l'année d'aujourd'hui, afin de pouvoir maximiser le 1,2 milliard en question. Et ce 1,2 milliard servira à quelque chose, payer une partie de la dette. Ok ? Donc, je pense que je vais aller plus haut. Je vais retrouver l'information ici par rapport à la dette. Quelle est la dette qu'on devrait rembourser sur les années à venir ? La dette à court terme ici, non, c'est pas ça. Cher terme, on va aller plus haut. Acquisition, dividende. Alors, Commercial Paper, je vais juste vous montrer comment est-ce que la dette est échelonnée dans le temps. Et juste pour montrer également qu'elle a les moyens de repayer cette dette-là. Et donc, le fait qu'on réduise le dividende ici, c'est juste une mesure supplémentaire ici pour se protéger. Ok ? Donc, je vais aller regarder comment est-ce que la dette est échelonnée dans le temps. Est-ce qu'il me donne cette information ? Il me donne l'information, ne vous inquiétez pas, c'est pas l'information qui manque. Donc, c'est juste qu'il faut que j'aille retrouver cette information-là dans le bilan. Et j'avoue que je n'avais pas noté la page en question. Mais on va retrouver l'information. On va juste naviguer un tout petit peu. Soyez un tout petit peu patient. On va trouver cette information. Donc, sur ce genre d'entreprise, quand vous remarquez que les marchés finaux sont cycliques, attendez-vous à ce genre de variation. C'est la raison pour laquelle il faut toujours, les multiples de valorisation ici doivent toujours être intéressants. D'accord ? Il ne faut pas payer énormément. Vous voyez ici que la partie Beding Group, le chiffre d'affaires est de moins en moins élevé. Donc, ça a un impact sur le business globalement. Pourtant, cette partie-ci, les marges sont plutôt stables. La partie Specialized Group ici. Vous allez remarquer ici que le management a décidé de restructurer un tout petit peu. Donc, ce qui veut dire qu'ils veulent plus également se construire. Ils vont vendre à peu près, enfin quand je dis vendre, vendre certains segments d'activité. Vendre également certaines usines ici, rassembler à peu près la production au même endroit. Donc, ça va entraîner des charges supplémentaires à court terme. Mais au final, ici, on pourrait avoir des marges très élevées à long terme. Surtout si on se spécialise ici sur un seul type de produit. Enfin, sur les produits ici à forte marge. Ok ? Donc, je cherche toujours l'information concernant la dette. Donc là, on l'a ici avec à peu près les taux d'intérêt, etc. Niveau d'endettement. Vous voyez la maturité moyenne. Donc, on a une dette ici qui arrive à maturité en 2024. 2024. D'accord ? 300 millions. Est-ce qu'ils ont les moyens de payer 300 millions de dettes ? Oui. Regardez les free cash flows qu'elle a généré l'année précédente. Regardez également les free cash flows qu'elle pourrait générer cette année. En réalité, vous ne pouvez pas encore voir ces free cash flows-là. Mais elle pourrait générer des free cash flows à peu près à ce niveau-là cette année. Ok ? Donnez-moi juste un instant. Je vais à peu près remettre ça ici. On a également ici. Voilà. La dette. C'est la dette que je cherche. Ok. C'est ça que je recherchais. 308 millions qu'elle doit payer cette année. Combien est-ce qu'elle a généré l'année passée ? Ok ? L'Eget & Plata a généré combien à peu près l'année précédente ? Enfin, les 12 derniers mois ici, elle a généré près de 292 millions. En moyenne ici, sur les 10 dernières années, elle génère à peu près 323 millions. En termes de free cash flows. Ok ? Je le mets ici en yearly. Si vous le mettez annuellement, par exemple, en termes de bénéfices nets, je pense qu'en termes de bénéfices nets, vous allez avoir une information négative comme quoi l'entreprise a perdu de l'argent. En fait, c'était une charge non financière, un peu comme c'est que BAT, British American Tobacco a fait. Toutes les compagnies de tabac sont sous-évaluées. D'accord ? Sauf Philippe Maurice. Le reste est sous-évalué et elles ont les moyens de survivre. Ne vous inquiétez pas. Donc, je reviens dessus. On a à peu près 300... On a à peu près, en réalité, on a généré des free cash flows de 300, de plus de 300 millions ici. Plus que 300 millions. C'était suffisant pour repayer la dette en question. On a utilisé près de 200 millions pour payer le dividende. Et donc, il nous reste une centaine de millions ici. Donc, vu qu'on a du papier commercial et qu'on peut élever près de 300 millions, l'entreprise a donc mentionné qu'on va utiliser cet argent-là pour payer la dette. Une partie de la dette. Et ce qui est bien, c'est qu'en 2023, elle va quand même générer près de 100, une centaine de millions par là. On peut aller regarder ici quelles sont les prévisions ici à court terme. Mais on s'attend au moins à 150 millions. Donc, ce 150 millions va au moins servir à payer une partie de la dette. Mais or, on ne doit pas payer de dette avant 2026. On n'a rien à payer avant 2026. Donc, 150 millions, 150 millions, ça fait au moins à peu près 300 millions. Et si on génère 300 millions et plus, on pourrait repayer ce niveau d'endettement. Et je rappelle encore une fois qu'on n'a pas de problème de dette. Et on pourrait également faire rouler cette dette-ci. Donc, en conclusion ici, cette compagnie avait les moyens de payer ce dividende. Je rappelle bien. Mais le fait qu'on réduise à peu près ce dividende-là, c'était une bonne décision également ici pour à peu près repositionner le business à court terme. Notamment parce qu'on subit ici le cycle baissé sur un de nos secteurs, un de nos segments d'activité. D'accord ? Le plus gros segment d'ailleurs. Donc, on doit à peu près se protéger. D'accord ? On doit se protéger. Et donc, si on doit se protéger, qu'est-ce qui se passe ? On réduit le dividende. C'est temporaire. Il y a de grandes chances qu'on reverse ce dividende-là à partir de, disons, peut-être 2026, 2027, au moins un dollar. Et moi, je pense que ce sera le cas. Et maintenant, tant que le business model final ici a du sens. Et maintenant, il y a également un problème au niveau du management. On a changé de PDG. En fait, l'ancien PDG est revenu aux commandes. Donc, on va se dire ici, le PDG actuel, quand vous allez sur la page ici, je pense que ça n'a pas encore changé. Legit & Platte, Overview, on cherchait qui ? Factbook, News. Bon, voilà, je vais mettre News. Le News ici, c'est que Carl Glassman est revenu aux commandes. Alors, Carl Glassman, c'est qui ? Il a déjà été PDG de cette compagnie il y a très longtemps. Je pense qu'il y a quelques années. Enfin, il y a peut-être deux ans ici. Il est revenu aux commandes. Et donc, Glassman ici, quand on revient aux commandes, ça va peut-être dire ici que notre successeur n'a pas eu... Voilà, on va se dire ici qu'il n'a pas été assez performant, selon le board. Donc, on dit ici que cette nomination fait suite à la décision de Mitch Doloff de démissionner de son poste de directeur général et de membre du conseil d'administration après avoir estimé comme un accord avec ce même conseil d'administration que le moment était venu de changer de direction. Bon, on l'a viré, c'est simple. C'est une façon ici de dire qu'on l'a viré. Donc, on dit ici que le 21 mai Glassman est revenu, d'accord ? Donc, on dit ici fournisseur de composants et d'équipements pour les industries de la littérie et du siège, a annoncé que son conseil d'administration nommait Carl Glassman, d'accord ? Cette administration... Et on a ici que Glassman ici a siégé au conseil d'administration de l'entreprise en tant qu'administrateur exécutif et non exécutif depuis 2002 et a occupé le poste de PDG de 2016 à 2021. Très important. Entre 2016 et 2021, est-ce que l'entreprise s'est bien comportée en bourse, les jetons plates ? On va regarder entre 2016 et 2021. 2016, du point de vue prix, ça n'a presque pas changé. Entendons-nous, d'accord ? 2016 et 2021. Et ça, ce n'est pas dividende réinvestie. Ça, ça pourrait même être intéressant de regarder cette compagnie dividende réinvestie. On va mettre ça comme ça. Voilà. 2016 et 2021, on a plus une stabilité. On va se dire une chose. Premièrement, est-ce que c'est de sa faute ? Je ne pense pas. Deuxièmement, le revenu. 2016, 2021, on a une croissance du revenu. Ça, c'est déjà ça qui m'intéresse. Parce que le prix, ça dépend de beaucoup d'éléments. Mais ce qui nous intéresse derrière, c'est si la croissance des bénéfices net suit. Peut-être que l'entreprise était surévaluée pendant cette période-là. Et encore, on peut regarder ici le price. Le price to earning. Ok. 2016, 2021, n'est-ce pas ? 2016, 2021, on est aux entus de 20 fois les bénéfices. Voilà. Pour une compagnie pareille, on s'entend que je suis bien d'accord que le prix reste à peu près stable. D'accord ? Le free cash flow, 2016, 2021, il est plutôt stable. 300 millions également. Donc, ce business-là, je ne le paye pas plus de 15 fois les bénéfices, personnellement. Donc, si on a du 300 millions ici, 300, 315 millions, c'est la même chose ici. À 15 fois les bénéfices, ça fait 4,5 milliards. S'il n'y a pas de dette ici, je ne paye pas plus de 4,5 milliards. Et donc, si je ne paye pas plus de 4,5 milliards, ça veut dire ici que divisé par le nombre d'actions, à peu près à 137. 137, ça me donne ici 32 dollars. Pas plus que 32 dollars, sans dette. Et comme il y avait de la dette ici, techniquement, je ne me serais pas vu en train de payer plus qu'une vingtaine de dollars ici. OK ? Donc, cette entreprise-ci était déjà à un niveau assez élevé pendant cette période-là. Donc, 5 ans, si on n'a rien fait pendant 5 ans, c'est également un tout petit peu normal. D'accord ? On va le laisser comme ça. OK ? So, revenons sur le PDG. L'engin PDG revient. Donc, on va voir à peu près ce qu'il est capable de faire à nouveau. S'il est capable de relever l'entreprise, etc. Quand je dis relever l'entreprise, elle n'est pas à terre. Donc, le fait qu'on ait coupé le dividende, OK ? Qu'on ait réduit le dividende, on va le dire comme ça, ça a entraîné une vente massive. Donc, certains grands, voilà, certains hedge funds ici ou bien certains émetteurs d'ETF ici ont vendu leurs actions. Surtout ceux qui ont l'obligation d'acheter des entreprises qui versent des dividendes. Ils ont, bah, techniquement, ça ne collait plus ici avec la stratégie de l'ETF. Bon, on bazarde des actions. On bazarde l'entreprise en question. C'est tout. Et donc, on vend massivement. Ils doivent s'en départir, point barre. OK ? Et donc, ça crée donc une opportunité. Comme aujourd'hui. C'est une entreprise qui peut générer au moins 150 millions. Au moins. Je n'ai pas envie de dire 300 millions parce que 300 millions également est possible. 150 millions, le prix actuel est parfait. Ça, c'est 10 fois les bénéfices. Si le niveau d'endettement est réduit également ici, on pourrait aller plus loin que ça. À 300 millions ici en moyenne, 300 à 315 millions, disons qu'on paye 10 fois les bénéfices. Ça fait 3 000. Ça fait 1 divisé par 137 millions d'actions. Ça donne un peu plus en tout de 22, 21 dollars. Donc, au prix actuel, cette entreprise est correcte et sous-évaluée. Et maintenant, si vous devez l'acheter, je ne dis pas que. Moi, je ne sais pas quand est-ce que le cycle va se retourner. C'est pour ça qu'on ne met pas de gros multiples sur ce genre d'entreprise. Mais cette entreprise-ci est loin de faire faillite. D'accord ? Et je pense qu'elle a les moyens de survivre. Et comme on l'a montré ici avec les rapports financiers. Vous voyez un tout petit peu, en fouillant, à 20 dollars, ça nous intéressait. D'accord ? Quand on regarde un tout petit peu ici, ok, le dividende, c'est limite, limite. Le fait qu'on paie à peu près un dividende ici, assez. Le dividende ici, le fait ici qu'on puisse repayer la dette ici, ça nous intéresse également. Donc, on se dit, peut-être 1%, 1 à 2%, comme je l'avais dit dans la dernière vidéo, c'est intéressant. Donc, si vous l'avez eu à 20 dollars, ne vous inquiétez pas. Il y a de grandes chances qu'on revienne à ce prix-là. Et je pense que le prix actuel, il faut absolument profiter du prix actuel. C'est intéressant. Je n'aimerais pas un citatif ici. Moi, je prends la peine de lire les rapports financiers, d'écouter des conférences call. Je n'ai jamais dit que c'était un business extraordinaire non plus. Mais c'est un business juste correct à la fin de la journée. Et tout le monde ne s'appelle pas LVMH, tout le monde ne s'appelle pas, encore que Nvidia, ce n'est pas au cycle actuel, tant qu'ils sont encore leaders, tant mieux ici. Mais bon, la compétition également ne dort pas. Donc, si à la fin de la journée, je pense que ce type d'entreprise-là a sa place sur le marché. Et donc, on me propose cette compagnie en date d'aujourd'hui, pourquoi est-ce que je vais dire non ? Mais maintenant, dépendamment ici de la taille de votre portefeuille, ce n'est pas le genre de business où on ne met pas énormément d'argent dessus. En termes de pondération, restez raisonnable. En-dessus de 2%, 2-3% par là. Ça reste assez intéressant. Ok ? 3% même s'exagérer, en-dessus de 2% par là. Et si vous l'avez déjà en portefeuille, aux alentours de 20$ ici, c'est une bonne chose. Je pense que le prix va remonter, le dividende ici va revenir aux alentours de 1$ au moins. À 1$ au moins, on reste à 5%. Ça reste assez raisonnable également. Maintenant, est-ce que je pense qu'on va redistribuer sur les alentours de 2$ par action, etc. ? Je n'en sais strictement rien. Ça reste un business qui était un tout petit peu prévisible. Mais voilà, personne ne peut prévoir ici les cycles baissiers. L'essentiel ici, c'est de survivre à un cycle baissier. Ce n'est pas la première fois qu'on a eu un cycle baissier. Les dernières années ici, elle a pu maintenir le dividende. Enfin, attention, on peut dire qu'on avait les free cash flow. Elle a pu payer ce dividende-là. Ici, ce n'est pas qu'elle ne peut pas payer le dividende. Elle a les moyens de le faire. Elle choisit de ne pas le faire en date d'aujourd'hui. Donc, c'est souvent le problème ici avec les entreprises qui versent des dividendes de plus en plus élevés dans le temps. À un moment donné, il faut mettre une barrière. Pas plus que 80% ici du free cash flow moyen. Pour une entreprise qui se gère bien, je pense que c'est raisonnable. Pas plus que 80% ici du free cash flow moyen. Je ne parle pas du free cash flow actuel. Je ne parle pas du free cash flow moyen. Pas plus. Donc, même si l'entreprise gagne 10 fois plus d'argent en date d'aujourd'hui, ici, c'est exceptionnel. On ne devrait pas payer plus de dividendes. Il ne faut pas se retrouver ici en train de faire les mêmes erreurs que le PDG ici de... Oui, non, ce n'est même pas ça. C'est APD. Non, non, ce n'est pas APD. Oh là là, c'est une compagnie qui distribue ici des... Oh là là, ce n'est pas Genuine Parts. Wow, son nom. Advance Auto Parts. Advance Auto Parts. AAP. Voilà. Il s'est amusé à distribuer un dividende de plus en plus élevé. Pourtant, on était sur une période exceptionnellement élevée. L'entreprise gagne énormément d'argent en date d'aujourd'hui. Or, ce n'était pas le moment de commencer à augmenter. C'est du temps parce que la pandémie est passée par là. OK ? Donc, on devait revenir à un moment, à une certaine moyenne. Donc, vaut mieux peut-être racheter des actions et encore racheter des actions à un prix raisonnable. Heureusement qu'il s'est mis... On l'a foutu à la porte. Et donc, présentement, je pense également que cette compagnie, c'est sûr qu'elle est en restructuration, mais ça pourrait également être intéressant. Surtout qu'il y a des activistes sur le dossier. Et les activistes, ici, sont des gens qui travaillent, ici, pour que l'entreprise revienne à une certaine moyenne. Donc, ils servent de catalyseurs, ici. D'accord ? Donc, quand vous investissez quelque part, il faut toujours rechercher le catalyseur. Quel est l'élément qui pourrait faire à ce que le marché se rende compte de la valeur du produit ? En tout cas, comme je l'ai dit, ce que je suis en train de faire présentement, c'est exactement ce qu'on fait dans l'accompagnement qu'on appelle l'accélérateur. Le lien, vous allez le retrouver en description de la vidéo. Uniquement pour les gens qui veulent faire les choses. D'accord ? Pour ceux qui veulent investir sérieusement, qui veulent faire du stock picking sérieusement, par exemple, aujourd'hui, à l'heure où je tourne cette vidéo, on a une séance, ici, de questions-réponses concernant, ici, les compagnies d'assurance. D'accord ? Parce que c'est la thématique de la semaine. On apprend à analyser les entreprises par thématique. OK ? Parce que vous allez vous rendre compte d'une chose, on n'analyse pas toutes les entreprises de la même façon. OK ? Donc, comment est-ce que moi, je sais que je dois aller regarder la dette en regardant les chiffres de la compagnie ? Est-ce que vous m'avez entendu parler de dividendes une fois ? Oui, c'est exceptionnel. Allons-y, on investit. Non. Je sais qu'est-ce que je dois aller regarder. Je sais également qu'est-ce que je dois aller regarder au niveau du marché final. Et je dois me questionner par rapport à la cyclisté du marché final. D'accord ? Donc, je n'invente rien du tout. C'est le travail. D'accord ? C'est l'expérience. Et l'expérience en question ne fait qu'augmenter avec le temps. Vous ne pouvez pas vous dire en deux ans, ici, que vous n'allez avec de bons stock pickers. Ne vous mentez pas du tout. Ne vous inquiétez pas. Même en dix ans sur les marchés, moi, j'ai encore des choses à apprendre. Mais je sais exactement ce que je ne connais pas. Ok ? Je sais également comment me comporter face à une entreprise. Ça ne veut pas dire que je ne vais pas faire des erreurs. J'en fais. Je vous ai parlé d'assos ici. Parfois, je fais des erreurs sur des entreprises sur lesquelles j'ai bien fait mes devoirs. Mais voilà, je me dis... Il y a des choses que je ne comprends pas. Avec Broadcom, je n'achète pas énormément. C'est une erreur également. Il y a également des erreurs d'omission. Tu sais bien que l'entreprise est sous-évaluée. Mais bon, tu te dis, je veux un prix bien plus bas que ça. Ça, ça revient avec Ferrari. Ainsi de suite, ainsi de suite. D'accord ? Donc, si vous voulez réellement faire du stock picking, sérieusement, on apprend la comptabilité. On apprend à analyser les banques. On fait des cas d'études à chaque fois. C'est de l'accompagnement. D'accord ? C'est de l'accompagnement. Et l'accompagnement, ça demande du temps. C'est-à-dire que ça demande également la présence de quelqu'un qui a un tout petit peu plus de connaissance que vous. Entre toute humilité gardée ici. D'accord ? Ça vous permet d'avancer. D'accord ? Ça vous permet d'avancer plus rapidement. Ok ? Et donc, si ça vous intéresse, description de... Le lien en premier commentaire épinglé. Parce qu'en description, je ne l'ai pas encore mis. Peut-être que ça existe déjà. Mais en premier commentaire épinglé. Je rappelle qu'à la fin du mois de mai, moi, j'augmente mes prix. D'accord ? Parce que le prix qui est préalablement, c'est une insulte. Je dis la vérité. Par rapport au temps que je mets dessus. Ok ? Juste par exemple, les lives par semaine, on est déjà à près de 10 heures. Juste avec 3 lives. D'accord ? Une séance de 10 heures déjà. Donc, évaluez à peu près combien est-ce que ça vaut sur 12 mois. Et là, on n'est qu'à 2 semaines à peu près. Ok ? Donc, enfin, à l'heure où je tourne cette vidéo. Et si tu regardes cette vidéo, 6 mois plus tard, dis-toi que ça fait déjà bien plus que ça. Bref, si vous voulez réellement apprendre à faire du stock picking, c'est l'endroit idéal. Ok ? Et pour les gens sérieux qui ont une vision à long terme et qui veulent faire le travail. Maintenant, si vous n'avez pas du temps, etc., il y a les replays. Mais vous avez toujours la possibilité de poser des questions. Essentiellement, le questionnement qui vous libère. Donc, les jetons plates, intéressant au prix actuel. Moi, je le dis encore une fois. Tu l'as acheté à 20 dollars également. Ça reste, voilà, ne t'empresse pas de revendant parce qu'on a coupé le dividende. Non, c'était la bonne décision. Même si l'entreprise pouvait reverser ce dividende-là. Ok ? Donc, on va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo. Un like, un abonnement, un commentaire. Ça fait toujours plaisir. Ok ? Ce genre de vidéo, ça prend du temps, les amis. On lit. On écoute les conférences call et je n'ai aucune obligation de venir le faire ici parce que je ne suis pas investi sur la compagnie et je n'ai même pas l'intention de l'acheter. Pourquoi est-ce que je n'ai pas l'intention de l'acheter ? C'est parce que mon portfolio est plein et je préfère rajouter sur des compagnies que je possède déjà en date d'aujourd'hui. Ok ? Je le dis toujours. Mais ce n'est pas pour autant que je rechigne à aller analyser une compagnie comme le GTN. Là, j'apprends des choses dessus. Ok ? J'apprends des choses dessus. Ok ? So, dites-vous une chose ici, c'est que ce qu'on fait là, ça demande des heures. Et quand on demande un like, un abonnement, un abonnement surtout parce qu'ils sont toujours nombreux à suivre la chaîne sans s'abonner, on a au moins près de 20 000 personnes à regarder la chaîne régulièrement. Mais on a quoi ? 14 000 abonnés ? Les amis, en vous abonnant, ça aide la chaîne. Ça aide la chaîne à pouvoir... Ça pousse la chaîne vers le haut. D'accord ? Si vous voulez me remercier en passant par là. Je ne vous demande pas d'acheter un quelconque service ici ou quoi que ce soit. Mais ça, juste ça, c'est gratuit. Ça ne vous coûte rien du tout. D'accord ? Est-ce qu'on a besoin de vous le rappeler ? Parce que moi, je ne le fais pas sur mes vidéos ici. Mais je me dis souvent que c'est normal si j'aime bien. Sauf si vous n'aimez pas du tout. D'accord ? Ça ne vous coûte rien du tout. D'accord ? Je dis bien rien du tout. Un like, un abonnement, un commentaire. Ok ? Merci. Merci.